Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de Power sur Zerronnette TV, un numéro exceptionnel. Regardez un petit peu le décor autour de moi, regardez le costard, dans ma main des Blu-ray disques. On va exclusivement parler des Blu-ray disques Full HD et Ultra HD pendant ces 15 minutes avec un invité de marque. Voici Laurent Villaume. Bonjour. Bonjour Pépé. Ça va Laurent ? Ça va formidablement bien. Alors Laurent, vous êtes carrément un président. Vous êtes le président de Blu-ray Partners France. C'est quoi Blu-ray Partners, Laurent ? C'est une association de 33 membres où on retrouve les principaux fabricants de téléviseurs, toutes les grandes marques qui sont bien sûr bien représentées. LG, Sony, Panasonic, tout le monde fait partie de l'association. Absolument. Nous allons retrouver les grands studios de cinéma américains. En même temps, vous citez-les, il y a Universal, Sony Pictures. Il y a Fox, Warner, Disney, bien évidemment. Les grandes maisons de cinéma françaises, Gaumont, Pathé, TF1, UGC, M6. Et les industries techniques qui vont nous accompagner. Je pense aux sociétés de touring comme Silver Wave. Alors le touring, ça veut dire que quand on fabrique un Blu-ray ou un DVD, on rassemble les morceaux et on fait comme ça un puzzle final. Et les fabricants de disques, tels que l'industrie, Sonopress, Sony DADC par exemple. D'accord. Alors vous savez plus combien de temps existe cette association exactement ? Depuis 2006, au démarrage sur le Blu-ray. Souvenez-vous, la guerre entre le Blu-ray et le HD-DVD de Toshiba. Et grâce à Sony, bien sûr, carré avec Lee Warner, le Blu-ray est successful. Alors maintenant, nous sommes en 2017. Oui. Quel est l'avenir actuellement d'un format physique qui s'appelle le Blu-ray, alors qu'on parle de Netflix, on parle de dématérialisé, on parle de piratage et autres. Où en est ce marché actuellement du Blu-ray disques en France et dans le monde ? Alors, Pépé, si vous le voulez bien, on va prendre quelques instants, on va redonner quelques chiffres à vos auditeurs, ça me semble important. D'abord, le marché de la vidéo en tant que tel, 65%, c'est le poids du physique dans ce marché total. D'accord. Avec le digital. On parle de l'égalité là. Bien sûr. Le marché d'édition musicale, nous avons un ratio de 50-50. Donc on va balayer les idées reçues, tout n'est pas digital, tout n'est pas physique, loin de là. Le marché du livre, c'est 99%, le livre pour 1% en numérique. En fait, aujourd'hui, le consommateur trouve un intérêt à la fois dans le digital et dans le support physique. Et le rôle du Blu-ray UHD 4.4, tel qu'il sort aujourd'hui, c'est d'apporter une expérience tout à fait nouvelle, le top, le meilleur, le plus beau. Le plus beau en matière d'image, mais aussi le plus beau en matière de son. Et tout cela, Pépé, pour une seule raison qui n'est pas économique, la source. Oui, alors moi, vous me dites tout ça. Sachez que vous avez affaire à un passionné devant vous. J'étais dans Power, parmi les premiers, à parler d'Ultra HD, de ce qu'on appelle le 4.4, des Blu-ray disques et autres. Alors moi, je me pose plusieurs questions. Il y a d'abord un truc que je voulais vous dire, parce que moi, en tant que journaliste, j'étais très, très, très surpris, Laurent, que je puisse tester des téléviseurs Ultra HD, Samsung, il y a cinq ans, et qu'il ait fallu cinq ans pour que les premiers Blu-ray disques se pointent. Vous ne pensez pas qu'il y a quand même eu un large trou d'air que le public ne peut pas comprendre ? Vous avez parfaitement raison, mon cher Pépé. Parfaitement raison. Il n'y avait pas de disques disponibles en 4K, ni de sources disponibles en 4K, il y a quatre ans ou cinq ans. Pour autant, les téléviseurs l'étaient. C'est un paradoxe. Nous avons ce même paradoxe aujourd'hui en France, où plus de deux millions de consommateurs possèdent un téléviseur 4K et ne peuvent pas recevoir de 4K, ni par Netflix, ni par Samsung, ni par personne au niveau du digital. C'est là le paradoxe. C'est ce paradoxe que l'on vient aujourd'hui apporter par l'apport du disque Blu-ray 4K UHD. Si j'entends tout ce que vous me dites, monsieur Villaume, vous dites que parce que les gens ont un téléviseur Ultra HD 4K, ils vont obligatoirement avoir envie de mettre un Blu-ray dessus. Vous ne pensez pas que ces gens sont malgré tout contents de balancer leur box en 1080p, d'avoir un lecteur de DVD qui va upscaler en Ultra HD ou un truc comme ça ? Vous pensez vraiment que le détonateur, c'est le fait qu'ils aient le téléviseur ou le fait que peut-être ils arrivent à voir la différence entre un Full HD et un Ultra HD ? Je ne suis pas bien sûr qu'ils la voient la différence. Là, je suis l'avocat du diable. Vous faites l'avocat du diable, Pépé. Vous faites l'avocat du diable, bien évidemment. Non, c'est très important aujourd'hui, cette nouvelle mode de télévision avec l'arrivée de l'UHD, avec l'arrivée de la 4K. C'est la première fois que nos ingénieurs, nos experts, comparent une image, non pas avec un autre appareil, mais avec notre propre champ visuel. Donc aujourd'hui, on a une expérience forte avec l'UHD 4K qui est unique. C'est la première fois aussi qu'on vous plonge dans un son Atmos. Je pense au Dolby Atmos. Je vous arrête, Laurent, parce que vous êtes en train de parler de trucs qui sont super techniques. On est d'accord, on est entre nous, entre professionnels, mais il y a le public qui nous regarde. Et ce public, vous leur parlez de Dolby Atmos, je suppose qu'il y a 0,001% des gens en France qui sont équipés de ce type de technologie sonore, dont on a fait un numéro dans Power. Vous me parlez de sources Ultra HD et autres, mais à quel moment est-ce que vous pensez que le public n'est pas perdu avec le HDR, le HDR10, le HDR Premium, le Dolby Vision ? On balance des tas de trucs dans la tête alors que les gens, je pense qu'ils ne comprennent plus rien à ce qui se passe. Est-ce que vous pensez vraiment que leur balancer ça à 30 euros en disant « Vous allez voir la différence » et ils vont se jeter dessus ? Je vous invite, Pépé, à venir avec moi dans les magasins un samedi et de voir l'émerveillement de ces mêmes personnes que vous citez devant nos nouveaux écrans 55 ou 65 minutes. Mais je n'en doute pas une seule seconde. C'est là où c'est une véritable révolution. Monsieur, je n'en doute pas une seule seconde. Le seul truc que je me permets de dire, je suis persuadé que ces mêmes personnes devant un bel écran OLED avec un Blu-ray Full HD et non pas Ultra HD seraient autant émerveillées. Parce que j'ai toujours estimé que la différence entre le VHS et le DVD était flagrante. Entre le DVD et le Full HD, c'est flagrant. Le fossé entre le Full HD et l'Ultra HD sur un bon téléviseur, excusez-moi, même en tant que professionnel, ce n'est pas ce qui vous saute immédiatement aux yeux. Il y a eu une polémique au lancement des Blu-ray qui se fait dans la main. Il y en a plusieurs, elles sont magnifiques. Tous ces Blu-ray qui sont sortis en Ultra HD, il y a eu une énorme polémique sur Internet et ailleurs auprès des professionnels disant que les masters eux-mêmes n'étaient pas Ultra HD. Il y avait des masters qui avaient été trafiqués parce que ça avait été tourné en 2,6K, en 2K et ça avait été upscalé pour le Blu-ray puis passer en HDR. Qu'avez-vous à répondre à ça, M. Guillaume ? Tout n'était pas accessible en 4K parce que toutes les images n'ont pas été tournées en 4K. Je pense à des images digitales qui ont été apportées dans certains films. Tout à fait. Alors qu'on vienne le taxer ou le reprocher aujourd'hui, je veux bien, mais l'objectif du studio ou de l'éditeur qui a sorti ce film, c'est celui d'apporter le meilleur en termes de qualité par rapport aux sources disponibles qu'ils avaient à l'époque pour sortir ce film en 4K. Non, je suis entièrement d'accord. L'upscal n'est pas pour moi quelque chose à blâmer. L'upscal est plutôt une chose à apprécier parce que l'upscal va aussi répondre à cette question, à ces images de 4K. Je suis entièrement d'accord. Donc on a lancé des films sur support ultra HD qui, à la base, n'étaient pas, entre guillemets, totalement aptes à l'être et on a arrangé l'affaire quelque part pour que les disques sortent. Premier objectif de l'ensemble des studios, de l'industrie du cinéma et de l'industrie de la vidéo, c'est d'aller au full 4K. Ce n'est pas d'utiliser un upscal ou d'utiliser quoi que ce soit. On est d'accord, monsieur. Ça s'est fait certainement sur une plage de transition. Ça ne se fera plus dans l'avenir. Oui, on l'a lancé comme ça. Bien sûr. Deuxième chose tout aussi importante, nous sommes dans l'évolution technique et technologique des écrans. Les écrans sont de plus en plus larges, sont de plus en plus grands. Ils méritent un flux beaucoup plus fort que celui qu'on avait par le passé avec un HD ou un HD ready ou un full HD. Ce qui explique aussi pourquoi la 4K arrive. La 4K va arriver aussi par la fibre, elle va arriver aussi par le satellite. Certes, pas tout de suite. On a un flux moyen. Je suis encore trop technicien. Non, allez-y. Le flux moyen de 25 Mbps pour avoir de l'ultraget. Le fameux 25 Mbps est important. Le Blu-ray 4K, c'est plutôt 42 Mbps en moyenne. C'est 128 Mbps en pointe. Vous voyez qu'il y a un gap. C'est ce gap-là qu'on retrouve sur le support 4K. C'est ce gap-là qui va nous apporter cette expérience que vous citez, que vous appréciez, comme moi, d'immersion entre l'image et le son. Si on prend les premiers chiffres aujourd'hui en Amérique du Nord, un Blu-ray sur 5 est un Blu-ray UHD 4K. On est vraiment satisfait de ces premiers chiffres. Vous pouvez, mais est-ce que ce marché américain dont vous me parlez, et je comprends, j'avais ces chiffres également, qui sont encourageants, est-ce qu'il peut être calqué sur le marché français ? Ce qui se passe actuellement, on n'a quand même pas beaucoup de lecteurs. Il y a un truc qui m'épate, monsieur, je vous le dis franchement. Mais ce n'est pas de votre fait, ne prenez pas les choses. C'est le journaliste qui vous parle. Je suis un mec qui a toujours vu Sony totalement engagé aux côtés du Blu-ray. Sony Pictures, ce sont des gens qui sont à fond là-dessus. Quand on pense que Sony a laissé sortir le Blu-ray UHD presque en n'ayant rien à faire, en balançant même pas de lecteur de Blu-ray qui va avec, est-ce que ce n'est pas un désaveu de la part de son acteur principal ? Alors, Sony vient de sortir un lecteur de Blu-ray UHD 4K. Mais vous vous rendez compte, 6 ans après le premier téléviseur de chez eux, en UHD, mais ça aurait dû être les premiers, ces gens-là ? Oui, alors je ne suis pas Sony, donc je peux... Mais oui, mettez-vous la place du public qui lui attendait le même encouragement de la part de Sony sur le lancement de l'UHD, et il ne l'a pas eu. Bien sûr, mais je ne suis pas Sony, je représente moi une association dont Sony fait partie, mais bien d'autres font partie, donc je ne peux que me réjouir de savoir qu'à la fois Sony rejoint le Blu-ray UHD 4K pleinement, et me réjouir de voir l'envie de tous ces grands fabricants, comme celle des studios, comme celle des maisons de cinéma indépendantes en France, d'aller et de converger vers la 4K, et d'aller vers le Blu-ray UHD 4K. Je m'en réjouis. Il y a de la houle, Laurent ! Il y a de la houle, il y a de la houle ! Vous êtes un bon client, mais moi aussi ! Alors parlez-moi un petit peu justement des consoles. Les consoles, parce qu'il y a des consoles qui arrivent avec des lecteurs Ultra HD maintenant. Xbox. Xbox, Microsoft, on va le citer, qui est évidemment un supporter du Blu-ray UHD 4K dans ces jeux. Là aussi, il y aura une évolution technologique forte en matière de développement de jeux, puisque simplement le disque qui contient 100Go va permettre des développements extraordinaires, et on va avoir une qualité d'image et de son tout à fait à la hauteur de ces nouveaux jeux. C'est un pas supérieur pour les gamers. On aimerait que Sony suive également avec la PlayStation. Nous aimerions tous que Sony ait suivi à un moment donné, et l'ait mis dedans, parce qu'on connaît tous, Laurent, l'impact qu'a eu la PlayStation au moment où elle a commencé à lire des Blu-ray, et l'impact qu'a eu sur les ventes, c'était gigantesque. Alors, c'est à la fois vrai, mais c'est à la fois... Je voudrais simplement apporter comme complément que les possesseurs de PlayStation, PlayStation 3, PlayStation 4 sont beaucoup plus des gamers, des joueurs pour nos auditeurs, que des passionnés de cinéma. Ils utilisent beaucoup moins leur platine pour vivre leur film tel que nous. On le perçoit ou on aimerait le... Quand on achète un lecteur, c'est qu'on est un fan de Cinoche. Déjà, on veut vraiment le meilleur de la qualité audio et les bonus. Ce que ne peuvent pas nous proposer Netflix ou Amazon Prime, ce sont les bonus. Parce qu'il faut insister sur un truc, c'est que jusqu'à la fois du contraire, là-dedans, quand on achète cette chose-là, c'est Ultra HD, il y a le Blu-ray qui est enregistré à l'intérieur, il y a le coupé numérique, et il y a des bonus. Vous avez le package complet, ce qu'on ne peut pas avoir avec le dématérialisé. Non, je suis d'accord. Ce qu'on ne peut pas avoir avec le dématérialisé, ce qu'on ne peut pas avoir ni en matière de qualité, et surtout, j'insiste aussi sur l'audio, parce qu'on parle beaucoup d'images, mais parlons de l'audio. L'audio, c'est le top, c'est le summum. Parce que vous avez le DTS-HD dessus, le Dolby 3D, le Dolby Atmos, pour les gens qu'on les amplis. Petite aparté, la plupart des amplis de vidéo qui vont se pointer en 2017 sont compatibles, en effet, avec le DTS-HD, le Dolby 3D, la puce Dolby Atmos sera à l'intérieur. C'est dans le ton commun, je veux dire, ça ne sera plus un matériel d'exception dans 2-3 ans, c'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut voir, et Pépé, je voudrais rappeler aussi une chose très importante, cette platine UHD 4K est rétro-compatible. Elle lit les Blu-ray, elle lit les DVD, et elle lit, bien évidemment, les CD audio. Voilà, une platine pour l'ensemble. Voilà, c'est le côté seigneur des anneaux. Il faut savoir que la plupart du temps, elle est connectée, on peut placer dessus tout ce que l'on veut, on peut mettre des cartes micro SD. C'est un rassembleur, parce que la platine de lecture UHD est en même temps une sorte de hub. C'est un hub qui centralise toutes vos sources et vous les balancez sur le téléviseur avec un upscale en général à l'intérieur si ça ne fonctionne pas directement avec un Blu-ray-Lisk UHD. Parlez-moi du nombre de titres qui doivent arriver cette année dans ces choses-là. Alors, en France, on a recensé un tout petit peu moins de 100 titres sur 2016, en remplant que le support a été lancé en avril 2016, il n'a pas encore un an aujourd'hui, il a pratiquement un an aujourd'hui, pardon. On parle d'une arrivée d'environ 150 à 200 titres nouveaux sur 2017 et on va voir aussi des éditoires français sortir de d'études importants. Je pense à M6 qui va sortir La La Lande d'ici quelques semaines. Oui, j'ai entendu parler de ça. Avec du Dolby Vision. La Dolby Vision, c'est comme le HDR, c'est Dolby, vous avez une image avec High Dynamic Range. Mais certains éditeurs, je pense aussi à LCG qui va ressortir une version du Vieux Fusil ou de Moir d'Aimé qui sont des très très vieux films qui ont fait l'objet d'une restauration d'un télécinéma 4K et d'une image sublimissime. Voilà, l'idée de base quand même, c'est que la plupart des éditeurs peuvent prendre la péloche et refaire un télécinéma. C'est-à-dire un télécinéma, on rescanne la pellicule, soit en 4K, soit en 5K, soit en tout ce que vous voulez. Et après, on a un master d'une qualité supérieure qui permet justement d'avoir des Blu-ray qu'on ne pouvait pas avoir justement avant parce qu'on a refait le master de base. Bien sûr. Et donc, quand on sait que Blade Runner ou Alien ont été refaits en 4K, on peut s'imaginer que certains Blu-ray pourront dépasser tout ce qu'on a pu voir auparavant. Ça, c'est le côté super positif de l'affaire. C'est que, de toute façon, Laurent, qu'on soit clair, tous les deux, on est convaincus et moi, je suis convaincu de la qualité de ce que j'ai dans la main. J'en suis convaincu. Quand le master est bien fait, que ce n'est pas un master 2K qui a été voilà comme c'était au début et autre quand c'est vraiment, comme vous dites tout à l'heure, du full 4K du début à la fin, on ne peut pas faire mieux. Moi, ce qui continue de m'inquiéter, c'est son implantation dans le marché. Comment est-ce que le public, vous voyez ça dans 2-3 ans, vous pensez que les gens vont en acheter autant qu'ils ont acheté des Blu-ray Full HD ? Quand on sait que le Blu-ray n'a jamais réussi entre guillemets à dépasser les ventes du DVD, on peut se demander si l'Ultra HD arrivera à titiller même les ventes du Blu-ray Full HD. Pépé, le Blu-ray par rapport au DVD était une simple évolution. La vraie évolution, c'était de passer du VHS au DVD dans la fin des années 90. Au début des années 2000. Aujourd'hui, on change d'air totalement. On passe à une aire 4K. C'est-à-dire une aire qui se rapproche, je l'ai dit tout à l'heure, de notre champ visuel, de ce que l'on peut écouter. On sait mettre un point de son. On a monté encore le curseur. Absolument. Ce qui est assez impressionnant et remarquable, c'est avec quelle vitesse le taux d'équipement 4K téléviseur est en train de s'installer dans le monde. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres. En France, déjà plus de 2 millions de foyers équipés. Et les experts, pas moi, visent la barre des 45 à 50 % des foyers équipés en 2020. Tant en Amérique du Nord qu'en Europe, et notamment en France. Et ils misent pour 100 % au Japon. J'ai eu 100 % au Japon, parce que j'étais avec des Japonais avant-hier qui m'ont dit ça. 100 % des téléviseurs vendus au Japon en 2020 seront ultra HD. Ça, c'est normal. Après tout, les prix sont mis à baisser. On trouve des téléviseurs ultra HD à 500 euros. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a le téléviseur que les gens ont envie de se jeter là-dessus, parce qu'ils vont mettre des sources dessus. C'est ça, le truc. Ça peut être regarder Cyril Hanouna, mon pote, ou n'importe qui. Le téléviseur, il est là. Je vous ai beaucoup titillé, Laurent. Non, mais non. Si, si. Je vous ai beaucoup titillé, parce que je suis un passionné, je suis un mec qui adore ça. Et je suis tellement content d'être tombé sur vous, voire voir des réponses à mes questions. En même temps, pour poser des questions que les gens qui me regardent auraient aimé poser à Laurent sur l'avenir, on en trouve en effet à 19 euros. Je reviens là-dessus, mais la majorité, c'est 29,99 quand ça sort. Mais dedans, vous avez plein de choses à l'intérieur. Dans tous les cas, je vous recevrai certainement un nouveau pour qu'on reparle. Pépé, c'est un plaisir. Parce que vraiment, c'était intéressant. J'espère que vous avez apprécié ce petit numéro. N'hésitez pas à poser des questions. On refera un volet 2, parce que j'ai vraiment voulu qu'on parle de toute cette évolution de tous les côtés. Malgré tout, il y a un retard à l'allumage qui fait que ça sera peut-être rattrapé ou pas. qui sait ? Laurent, bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Merci. Avec nos partners France. A très très vite. Merci. Dans Power et sur Zéranet ici, un extra de TV. Au revoir. Merci. Voilà. Laurent, je l'ai vraiment... Je m'en veux presque. Alors, si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est ça. Vous avez ici les petits réseaux sociaux qui vont s'afficher. Vous pouvez parler avec moi, poser en même temps des questions que je transmettrai à Laurent pour une prochaine fois. Sinon, vous avez ma chaîne YouTube Pépé World sur laquelle il y a beaucoup beaucoup de choses. Vous avez en même temps des voyages, de la high-tech, sur le Blu-ray Ultra HD. Voilà. Moi, je rêve maintenant d'aller voir des éditeurs, d'aller dans le Tune Mastering pour parler directement avec les gens qui sont en train de faire. Je pense que c'est Blu-ray et je m'y emploie avec le tout Hollywood. À bientôt sur Zéronet. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada